Patrick Reynald, vous avez donc deux casquettes sur ce salon, celle de directeur artistique avec les auteurs que vous avez fait venir et celle d'auteur. Oui, alors auteur, je suis un peu en rade parce que ça fait longtemps que je n'ai pas écrit donc je n'ai pas beaucoup de choses et puis je ne me suis pas bien occupé de la réédition de mes bouquins donc il faut que je m'en occupe. Mais je suis très content surtout d'être conseiller artistique de ce salon parce que je suis arrivé cette année à faire venir vraiment des gens importants, des gens qui vont faire du chiffre d'affaires parce que c'est ça qui est important aussi pour les libraires et qui vont faire plaisir au public. Et le but étant année après année de rendre ce salon de plus en plus au niveau des grands autres salons français et ce qui n'était pas le cas, il avait une réputation un peu de salon un peu trop régionaliste. Donc je suis plutôt content, je pense que ça va être un beau salon. Effectivement il y a de nombreux auteurs très connus qui sont invités et vous mettez la barre un peu plus haut de chaque année, ça va être compliqué l'année prochaine. Ah ben non, 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 parce que si vous saviez encore ceux qui n'ont pas encore voulu venir cette année et qu'il va falloir que je rattaque l'année prochaine, non, non, ne vous inquiétez pas. Il y a encore beaucoup à faire. Donc vous êtes un homme de ressources avec beaucoup de relations. J'ai un beau carnet d'adresse, oui, parce que ça fait 30 ans que je travaille dans l'édition et le journalisme et tout. Et voilà, l'avantage que j'ai par rapport aux organisateurs du salon, c'est que je peux téléphoner directement aux auteurs ou directement aux attachés de presse ou directement, voilà. C'est une question de carnet d'adresse. Et puis en fin de journée, vous pouvez aller boire un coup avec eux tranquillement entre copains ? Absolument, parce que là j'ai fini de travailler, c'est terminé. Et maintenant ça va être à eux de bosser, de signer. Et on a commencé hier soir à arroser joyeusement l'arrivée en chantant. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais on a même entonné une internationale tonitruante qui a fait un peu jeter un froid dans le restaurant. Vous êtes en Alsace aussi, ce n'est pas réputé d'être de gauche. C'est bien pour ça qu'on l'a fait, on savait. Merci beaucoup Patrick. Merci beaucoup.